L'ancien majordome du roi Charles III a révélé avoir décrit la famille royale comme des employeurs incroyables, malgré les récentes affirmations selon lesquelles le royal avait mauvais caractère. Ces dernières semaines, le nouveau livre de Valentin Lowe, courtier, The Hidden Power Behind the Crown, a fait la une des journaux après avoir allégué que le roi Charles III avait un bon tempérament sur lui. Le correspondant royal du Times a interviewé divers membres de l'ancien personnel de Charles pour le livre, publié le 6 octobre. Cependant, l'ancien majordome du nouveau monarque, Grenetarold, qui s'est également occupé du prince William, du prince Harry et de Kate, princesse de Galles, a déclaré qu'il n'avait jamais eu de mots croisés dirigés contre lui de la part de la famille royale, et les a plutôt décrits comme des employeurs incroyables.m. Lowe, qui a raconté l'histoire de Meghan Markle accusée d'intimidation, s'est fait dire par un ancien membre de la famille de Charles que l'ancien prince de Galles lancerait des objets lorsqu'il se mettait en colère. Non seulement cela, mais M. Lowe a écrit que le membre du personnel avait déclaré que le tempérament de Charles pouvait monter en un éclair, mais que son tempérament approprié était assez amusant. Dans un extrait du livre, publié dans le Times le 26 septembre, l'ancien membre anonyme de sa famille a affirmé, il avait des opinions bien arrêtées. Il avait aussi un bon tempérament sur lui, ce qui était assez amusant. Il le dirigeait rarement vers l'individu. Ce serait à propos de quelque chose, et il perdrait son sang-froid. Il en serait quelque chose. Il passerait de 0 à 60 en un éclair, puis redescendrait. Ce n'était pas la première fois que de telles allégations étaient adressées au roi. En 2018, la journaliste Penny Junior, qui connaît Charles depuis plus de 30 ans, a allégué qu'il avait un tempérament terrible et une grande tendance à s'apitoyer sur son sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501